bien sûr de crypto les infos crypto pour ce qu'on pas le temps il se passe quelque chose ce soir de très important à minuit les gars et ça peut être archi boule pour les crypto et le big ton ou pas on va parler de ça ce matin vous allez voir c'est très important et ça va nous apprendre pas mal de choses pour la suite j'espère que vous êtes prêts avec un btc qui perd un petit 1% ce soir ce matin pardon on est passé sous les 43000 dollars et et rome qui est un peu plus fort on est à plus 1,3% vous savez que je joue un éter plus fort que btc on avait plutôt rouge sur la map après le joli peuple d'hier on a xrp qui perd 4% à peu près pareil pour ada on a juste link qui est quand même pas mal positif qui prend 5,6% icp qui perd 4,6% et théorème classique et aussi dans le vert très souvent il est corrélé à etérom voire même un peu plus fort on a inj qui prend 5% tao qui est toujours en positif on à 440 dollars il nous a fait un nouvel ath hier incroyable je sais qu'il y en a beaucoup qu'il faut mot sur tao ça va être compliqué parce que à chaque fois que vous attendez une correction effectivement il continue de pousser il nous fait un peu une injective protocole donc les gars je comprends mais quand ça part tout droit comme ça c'est toujours très risqué et c'est pas forcément judicieux de rentrer dessus on a ldo qui perd 5% aussi pareil pour stx et on a quand même rndr à la 48e position qui prend 6% avec le tweet de vitalik sur les ia c'est plutôt positif les gars qu'est ce qui se passe ce soir on a la clôture monthly et elle est super importante pourquoi mais pour plusieurs raisons tout simplement parce qu'on est en train de cacher de break le nuage ishimoku en monthly si on arrive à clôturer grosso modo pour que ce soit net faudrait vraiment clôturer au dessus des 42 700 dollars pour que ce soit très très propre regardez aussi ce qui est très intéressant c'est qu'on a la médiane de weekly monthly pardon du rsi qui est aussi on est sous résistance donc vraiment attention parce que pour le coup en général le rsi est quand même plus fort que ce qui se passe sur le cours on est vraiment sur cette grosse zone de résistance donc attention on peut se faire rejeter et vous l'avez vu on est quand même sur une zone importante donc ce serait bien vraiment qu'on clôture ce ishimoku en au dessus donc c'est 40 ces 42 1700 pour le coup et ça nous ferait une deux trois quatre cinq cinq bougies vertes et alors quand est-ce qu'est ce qui s'est passé la dernière fois qu'on a eu cinq bougies vertes on était en plein bull run on en a eu six c'était sur le bull run de 2021 donc c'est assez rare qu'on ait autant de bougies vertes on a eu la même chose en 2019 on a eu un deux trois quatre cinq bougies vertes et après on a eu une très très grosse correction donc les gars vraiment attention on est quand même sur sur des comme sur quelque chose de très très boule on est en train de vivre quand même des belles poussées sur le bull run de 2018 c'était quasiment pas arrivé qu'on ait autant de bougies vertes il faudra revenir ensuite c'était en en 2013 pour avoir autant de bougies vertes en montsli puisque c'était ici un deux trois quatre cinq donc il ya vraiment grande méfiance là on a quand même on est quand même à cinq mois de hausse consécutive je sais pas si et ça peut tenir comme ça et regardez quand on regarde la fractale au niveau du système ishimoku ici on a à peu près la même chose que ce qu'on est en train de voir envoyer même le nu et la forme du nuage est à peu près pareil on était sorti du nuage on a eu on avait eu un autre mois dans le vert et après une belle correction qui nous avait même emmené en bas du nuage donc grande méfiance on n'est toujours pas à l'abri d'avoir cette correction jusqu'aux 36000 dollars vous voyez un c'est le nu le bas du nuage ishimoku alors la grande différence c'est que il y avait le halving qui qui nous suivait qui était déjà passé à l'époque de 2020 là c'est moi là c'est pas le cas on a le halving donc désormais dans trois mois donc vraiment vraiment les gars on est quand même sur une zone dangereuse gare à vous faites attention ça peut être très risqué et il peut se passer pas mal de choses j'espère que cette petite analyse montsli vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et pour le coup on attend avec impatience ce soir en daily on est toujours sur quelque chose de où on se fait repousser d'ailleurs on a été chercher le haut du nuage on a réintégré les petites résistances qu'on a ici là pour le coup donc vraiment on voit qu'on se fait rejeter sur des zones qui sont très précises ishimoku est d'une grande aide vous pouvez le chercher dans indicateurs que vous avez juste là vous tapez ishimoku juste là il est écrit et vous voyez que il est très précis puisqu'on a été rejeté par la king june on a été rejeté ensuite parce qu'on a clôturé en dessous du haut du nuage là on est en train de jouer avec quelques résistances vous avez à peu près la même chose sur les petits time frame puisque btc pour le coup là il s'est quand même fait pas mal rejeté là sur une longue résistance qu'on avait depuis un certain moment vous voyez c'est très net c'est très précis c'est des résistances que je touche pas donc une grande méfiance les gars du côté de eth btc vous savez que je le surveille de très très près en ce moment donc on a été chez rechercher à la perfection les 0.68 pour rebondir dessus avec un joli w un joli w il est plutôt en h4 pour le coup donc j'ai que j'ai joué allègrement on va enlever le ishimoku il est là le petit w h4 et surtout cette résistance est ce support sur cette petite redline rsi qui était plutôt propre à ce que ça va donner du côté là pour l'instant on pourrait faire un petit petit boule flag donc on diminue vers le bas pour rebréquer à la hausse on va voir ce que ça va donner pour l'instant et terre est un peu plus fort même si c'est pas si c'est pas extraordinaire non plus les gars n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de télégramme on continue de partager nos petites news de petites infos c'est gratuit bien entendu et vous pouvez aller découvrir pas mal de petites infos pareil du côté de twitter de x pour le coup et je partageais hier le fait qu'on a briqué la th sur le sp500 et que je suis assez surpris que personne n'en parle c'est quand même assez assez important c'est vrai qu'on n'a pas encore tapé la barrière des symboliques des 5000 points mais si j'étais si j'étais tout simplement un magazine autour de ça un catalogue autour de ça je parlerai du fait qu'on est presque aux 5000 points comme ça je ferai un titre avant tout le monde attention les gars il ya jérôme powell qui parle ce soir on pourrait aussi avoir un événement de volatilité autour de ça le fomc c'est à 20 heures on verra ce que ça va donner demain on prendra les analyses de quelques altes bien évidemment on ira voir comment a été cette clôture monthly et passer une très bonne journée ciao